Monsieur le Président, Messieurs les experts, chers frères et sœurs autochtones, chers frères et sœurs non autochtones, bonjour. Concernant la Conférence mondiale, nous avons conscience que cette conceptualisation émane des Nations Unies et que, en quelque sorte, nous a été imposée. De même que cette situation a créé des dissensions entre les organisations autochtones. Ce fut un challenge tenu par le groupe de coordination globale et suite aux différentes réunions de consultation menées avec les représentants des États membres qui a abouti à la création du document final par la résolution du Conseil des droits de l'homme. Le document final se veut être un document de renforcement pour la mise en pratique de la Déclaration des droits des peuples autochtones. Il est un outil juridique international contraignant s'il est combiné avec la Déclaration des droits des peuples autochtones. Mais nous estimons qu'il aurait fallu, pour y être plus complet, y introduire l'article 3 de la Déclaration des droits des peuples autochtones qui concerne notre droit à l'autodétermination. Et l'on comprenne très bien le refus et la négation des États membres à ce qui est susment mentionné. L'on voudrait rappeler qu'il est clair que, de part les engagements de haut niveau pris juridiquement par les États, ils doivent maintenant prendre des mesures concrètes et effectives pour que nous, autochtones, soyons protégés des spoliations foncières, ethnocides, génocides et des déplacements forcés des populations autochtones commises par les guerres. D'autre part, les États et leur gouvernement doivent prendre des mesures pour que la Déclaration des droits des peuples autochtones soit intégrée dans leur constitution de leur pays, du moins pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, afin qu'elle soit la feuille de route des autochtones au niveau national et l'État aura le document final comme feuille de route car elle reflète leur propre engagement. Concernant le mandat du mécanisme d'ESPER, avec tout le respect que l'on doit à nos frères et sœurs autochtones ESPER qui ont tenu un mandat et ceux qui y sont présents à l'heure actuelle, de par leurs engagements et compétences, le mécanisme d'ESPER pour les droits des peuples autochtones est un fruit de la résolution 636 du Conseil des droits de l'homme et non celle d'une graine plantée et arrosée par les peuples autochtones. Mais ce mécanisme existant doit être utilisé par les Autochtones pour les Autochtones et il nous incombe aussi de fournir nos propositions et recommandations pour contribuer à un toilettage complet de ce mécanisme et lui permettre d'être efficace. Nous avons deux propositions qui sont les suivantes. Que les Nations Unies octroient un budget annuel pour une durée de trois ans renouvelable et permettant un fonctionnement optimal du secrétariat du mécanisme d'ESPER, ainsi que le financement des déplacements et logements du président et des ESPER pour assurer leur présence sans contrainte aux sessions et réunions. Que les Nations Unies, par résolution du Conseil des droits de l'homme, donnent le libre choix aux Autochtones de définir sans condition aucune de ce que sera le mandat du mécanisme d'ESPER de par ses actions en tant que relais et porte-voix diplomatique des peuples autochtones au sein des Nations Unies. Pour conclure, notre souhait est que les démarches soient faites avec notre consentement préalable et éclairé et de ce fait, nous serons dotés d'un mécanisme efficace où ESPER et ESPERT pratiqueront leurs mandats sans contrainte. La coutume est ma religion naturelle, elle est ma condition, c'est ma vie et celle de ma société. Olé, merci. 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 Merci.